Lucas, il y a un an, tu étais en résidence de recherche au Belordinaire pendant plus d'un mois, et cette résidence s'est avérée être un tremplin pour exposer à la cité des Pyrénées dans une coproduction au Belordinaire Maison de la Montagne. Tu es donc en résidence de production au Belordinaire pour l'exposition Érosion qui s'ouvre le 4 mai à la cité des Pyrénées. J'aimerais que tu nous parles de cette démarche qui t'a conduite d'une recherche à une production, que tu nous parles de l'élaboration de cette exposition. Donc effectivement, l'exposition est fait suite à une invitation de la part de la Maison de la Montagne en partenariat avec le Belordinaire. Et je l'ai construit vraiment, comme tu le disais, sur la base de ce que j'avais trouvé l'année dernière. En l'occurrence, peut-être dans l'élaboration du travail, j'ai d'abord, et c'est comme ça que ma pratique se constitue généralement, c'est une approche photographique. Donc là, j'ai découvert notamment la vallée d'Osso, où j'ai beaucoup marché et pris des photos. Et après, rentrer dans l'atelier et transformer ces photographies, à la fois dans des tirages en cyanotype, mais aussi dans un travail d'impression. Et partant de là, j'ai pu établir une série de 5 photographies tirées en cyanotype ici. Et cette série-là, en fait, a été pour moi la base de la construction de l'exposition « Érosion ». Dans le sens où c'est vraiment ces 5 images qui m'ont inspiré pour travailler le texte de présentation et du coup le discours qui va avec, les intentions, et aussi les pièces que je crée en ce moment, qui sont en rapport à ces images-là. Et ces pièces-là aussi naissent des recherches que j'avais entamées l'année dernière ici. Donc c'est de l'impression à la rouille sur tissu, sous deux formes différentes. Une forme plus picturale, où là, c'est des laits qui sont imprimés et qui sont construits d'après une photographie de paysages. En l'occurrence, c'est une vue du pic du Midi d'Osso depuis les lacs d'Aïus. Et une autre forme, où là, en fait, le tissu est imprimé, formé à l'amidon, sur une structure qui reprend des reliefs qu'on peut trouver dans la vallée. Et donc ces deux pièces, qui seront assez grandes dans l'espace, sont en relation, et aussi avec cette première série de cyanotypes que je compte augmenter. Voilà, donc ça, c'est pas encore défini, c'est en travail. Mais cette année-ci, j'ai eu, en entrée de la période de travail, je suis aussi allé dans la vallée, revoir des endroits que j'avais déjà vus. C'était quasiment à la même période. Et aussi, voir de nouveaux endroits. Parce que, dans le partenariat avec la Maison de la Montagne, j'ai été mis en contact avec Glenn Buron, qui est un membre de l'association, membre du CA, qui est géographe, qui habite à Rudi, dans la vallée d'Osso, et qui a une connaissance du coin à la fois pratique de la vie, de sa vie quotidienne, de randonnée, mais aussi théorique, puisqu'il a écrit sur diverses choses là-bas, en tant que géographe. Et donc voilà, on a eu des échanges, et ces échanges-là m'ont amené à vouloir plus interroger, enfin apporter cette question dans l'exposition qui traite de transformation du paysage de montagne, d'apporter l'empreinte que nous, avec nos activités, notamment touristiques, on a dans le paysage. Alors, ce serait l'acception, le sens plus large que tu donnerais à Erosion ? Exactement, oui. Il y a cette érosion du haut qui s'opère dans le temps géologique, qui pour moi, en tout cas en montagne, se cristallise au moment du printemps, avec la fonte des neiges, des glaces, et comme ça, toute cette masse d'eau qui s'échappe de la montagne, et donc forcément qui embarque de la matière en même temps. Et aussi, notre activité multiple, plus ou moins industrielle, qui va du pastoralisme à des industries du tourisme, qui elles aussi ont un impact. Dans cette série de cyanotypes, elle sera augmentée à la fois d'une photo d'un éco-buage, avec un grand panache de fumée qui monte d'un feu de pâture sur une chaîne de montagne, et aussi d'une photo de la station de ski de Gourette. Donc moi, j'ai une pratique de la photographie. Cette question d'impression à la rouille, elle vient au tout début vraiment d'un attrait pour cette matière. Le côté poudreux, je parle de cette générosité du pigment, parce que ça peut être très lumineux, ça peut être éteint, il y a des nuances d'orange qui peuvent être assez diverses, et des types de motifs aussi que j'arrive à travailler qui sont assez divers. Donc toute une générosité comme ça. Donc ça, c'était un attrait vraiment plastique. Donc sur la couleur, il y a ça, et puis aussi sur la technique. Dans l'impression à la rouille, je crée des images en composant par grande masse. Et il y a une très grande liberté qui est donnée à la matière pour former ces images-là. Dans le cyanotype, il y a quelque chose qui est plus photographique, beaucoup plus maîtrisé dans l'image. Et ce rapport-là aussi, assez opposé dans le type d'image qui est produit entre ces deux techniques, m'intéresse à même titre que la complémentarité des couleurs, qui effectivement est un grand moteur. C'est d'ailleurs deux techniques que je travaille parfois dans les mêmes images, avec une première passe en cyanotype que je viens altérer, modifier ou complémenter avec de la rouille. Et l'osso alors ? Tu t'attaques à un monument. L'osso, c'est le haut lieu de l'escalade dans la région, de la randonnée. On le voit partout. Il est très isolé. Donc il trône là au milieu, dans l'axe nord-sud pour l'Espagne. On le voit partout dans des logos. Bon, il est omniprésent culturellement. Et tu t'attaques à ce monument et tu te permets aussi parfois de le déformer un petit peu sur l'angle. Alors voilà, pourquoi ce choix ? Justement, monument, c'est un bon mot. Je fais le lien avec souvent la photographie de carte postale où on montre des paysages que j'appellerais des paysages monuments qui sont très établis, souvent des montagnes assez autoritaires, remarquables, comme ça, des éminences paysagères. Et jouer avec toutes ces constructions-là, toutes ces conventions-là, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que souvent, c'est des images qui sont très immédiates, dont on a l'habitude aussi. Et d'arriver à dévoyer un peu cette chose, c'est quelque chose qui me fait marrer, en fait. Et que je trouve intéressant sur justement questionner le regard qu'on porte à ces monuments. et en particulier, le saut qui est aussi un clocher, dans le sens où on le voit de loin, c'est un repère. Et pour moi, Pau, c'est aussi construit, alors je ne suis pas versé dans l'histoire paloise, mais j'ai l'impression que c'est... En tout cas, le centre-ville, c'est vraiment construit en réaction, en relation avec le panorama qui est offert, donc des contreforts et des Pyrénées, et vraiment le pic du Midi-Dosso qui est en face, qui trône comme ça, avec pas grand-chose autour, et qui sort. Et donc, il y a aussi un jeu comme ça, avec le spectateur de... Vous connaissez ça, vous le voyez, vous savez ce que c'est. Donc il y a comme ça une immédiateté de la reconnaissance. Peut-être pas immédiate, mais en tout cas quelque chose de la reconnaissance. Et on parle à la familiarité, qu'on a avec les endroits qui nous entourent. Et en même temps, forcément, c'est un peu déformé. Et cette déformation, j'espère, peut nous amener à voir les choses autrement, et à se dire, ah oui, en fait, il y a peut-être quelque chose que je pourrais voir à nouveau dans cette montagne que je croise régulièrement, ou que je vois au loin. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a la pratique que certains peuvent en avoir, d'aller escalader dessus, et la vision que beaucoup d'autres ont, qui est très lointaine, et qui fait comme ça partie du paysage. Il n'y a pas une relation plus sensible que ça. Alors, tu disais tout à l'heure que ça te faisait marrer, mais pas que ça, je pense. Parce que j'ai l'impression qu'en même temps, il y a un respect, ou une proposition qui magnifie cette montagne, dans la façon dont tu la donnes à voir. C'est magnifié, c'est dévoyé aussi. Je pense que pour certaines personnes, peut-être puristes de représentation, je ne rendrais peut-être pas suffisamment hommage à ça. Après, je ne sais pas exactement. C'est vrai que moi, j'ai une relation très profonde avec les reliefs montagneux, même si je ne connais pas très bien les Pyrénées. Mais une fibre comme ça, très lointaine, qui doit sortir de l'enfance et d'autres choses. Donc, je n'arrive pas forcément à me détacher de cette chose-là, d'une forme de contemplation que j'exploite. Et pour finir, j'ai envie d'interroger peut-être un message plus sensible, un message plus poétique. Enfin, quand je dis message, ce n'est peut-être pas le bon mot. Mais il y a une proposition sensible et poétique, je trouve, chez toi, qu'on retrouve dans ta façon dont tu parles de ton travail à travers ce que tu écris. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, de faire passer, de transmettre, dans le domaine du sensible et du poétique ? Ce n'est pas quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi, à vrai dire. En revanche, c'est vrai que ce que je disais, moi, j'ai un attachement assez profond à ces choses-là. et si ça peut être une envie que j'arrive à communiquer, déjà. Parce que c'est ça, c'est un plaisir que j'espère partager. Partager donc le 3 au soir à la Maison de la Montagne pour le vernissage d'érosion. À 19h. Merci beaucoup. Merci.